En vert, l'équipe de la police nationale et six autres équipes sans joueurs en tout. Ces jeunes sont suivis par des associations comme le Secours catholique ou la Croix-Rouge. Un vrai tournoi de football, mais dont les objectifs sont différents d'une simple compétition sportive. C'est un élément important du bureau partenariat prévention de la police nationale. Il permet de construire cette mononclature de la parole, d'aller vers la jeunesse et la jeunesse d'aller vers la police. De voir que nous ne sommes pas simplement qu'une force de sécurité opposante, nous pouvons aussi construire ensemble la sécurité. Car la sécurité se construit avec les partenaires. L'image qu'ils ont bien souvent, ils donnent une image de jeunes qui se disputent, qui se chamaillent, voire qui sont violents entre eux, entre jeunes de différents quartiers. Et là, ils ont voulu faire quelque chose ensemble, bâtir une journée d'amitié et en même temps se confrontant par le moyen du football. Des jeunes de Kungu, de Magikavo, de Kawini, de Tsubzou 1 et 2, de Mamoudzou. Un territoire communal où il était important de resserrer le lien social. Une première depuis plusieurs années. Nous accompagnons tout simplement, nous sommes déjà à Mamoudzou, et puis c'est vrai que ces jeunes ont besoin d'être polés. Et que comme la police a eu l'initiative avec les autres associations, je pense que c'est notre devoir d'être à côté et d'apporter notre logistique, en tout cas nos connaissances et tout ce que nous pourrons, les moyens notamment, pour que cette organisation puisse se faire dans de bonnes conditions. Plusieurs dizaines de médailles distribuées, mais finalement plus pour reconnaître le mérite citoyen du vivre ensemble que l'exploit sportif.